Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Voilà, nous sommes à notre émission, vous savez, Parole de Vie, et nous allons partager ensemble la Parole de Dieu, voilà, parce que c'est la Parole de Dieu qui donne la vie. Alors, que Dieu vous bénisse encore. L'autre thème de ce jour, c'est « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Voilà, ce thème nous est tiré du texte de Somme 68, verset 29. « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affirme au Dieu ce que tu as fait pour nous ». Voilà, ça c'est le texte du Somme 68, verset 29, ce qui est un somme qui a été écrit par le roi David, écrit par le roi David. Et dans ce somme, le roi David parle de la puissance de Dieu en face de ses ennemis, la puissance de Dieu lorsque Dieu se lève en face de ses ennemis. Et il nous donne une révélation ici quelque part, il nous dit quelque chose parce que David était quelqu'un de révélation, un homme prophétique. Et dans ce texte, il nous fait ressortir une révélation, une information de taille, une information capitale qui va vraiment nous donner le pouvoir, comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous ou ce que Dieu veut de nous. Voilà, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Cette parole est une parole puissante, est une parole révélatrice, c'est une phrase révélatrice. Dieu ordonne que toi et moi, nous soyons puissants. Et nous allons parcourir toute la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Si cela est juste, oui, effectivement, cela est juste parce que déjà dans l'Ancien Testament, quand nous allons dans le livre d'Exode, le chapitre 4 au verset 16 et aussi Exode 7 verset 1, nous voyons dans le livre d'Exode l'histoire de Moïse, Moïse que Dieu suscite, Moïse que Dieu appelle, voilà, depuis tout petit, il est appelé par Dieu pour pouvoir intervenir, pour pouvoir sauver le peuple de Dieu qui est esclave en Égypte. Et quand nous lisons Exode, dans le chapitre 4 verset 16, je lis textuellement « Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu ». Ici, c'est Dieu qui se révèle à Moïse sur le mot « Orebba », ce truc révèle à lui dans un buisson ardent. Et l'Éternel va donner un peu les instructions à Moïse, ce qu'il est appelé à faire. Moïse qui ne sait pas que Dieu l'a déjà choisi. Mais ici, nous allons voir dans cette phrase de Dieu, Dieu dit à Moïse qu'il fera de Moïse Dieu. Il fera de Moïse Dieu. Et dans le chapitre 7 verset 1 encore, l'Éternel reprend la même phrase, l'Éternel dit à Moïse, il dit « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon ». La première fois, il dit à Moïse qu'il fera de lui un Dieu auprès de son frère Aaron et Aaron parlera à sa place. Mais ici maintenant, dans le combat spirituel, Dieu dit à Moïse qu'il fera de lui un Dieu pour Pharaon, c'est-à-dire un Dieu contre ses ennemis, contre Pharaon et Aaron, son frère, sera comme un prophète pour lui. Donc Dieu équipe ici son serviteur Moïse. Pour faire de quelqu'un un Dieu, il faut lui accorder la puissance d'un Dieu, il faut lui accorder l'autorité d'un Dieu parce qu'on ne peut pas s'appeler Dieu si on n'a pas de puissance, si on n'a pas d'autorité. Donc Dieu ici, vous voyez, il prend Moïse qui est un simple homme et il le qualifie, vous voyez, il lui donne de la puissance, de la force de l'autorité pour exercer ou bien pour accomplir ce que lui, Dieu, il désire. Donc Dieu voulait que son serviteur Moïse soit un homme puissant. Donc ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et lorsque nous parcourons la Bible, après même, Moïse, nous allons voir beaucoup d'exemples qui vont suivre plus tard. Nous allons avoir l'exemple de qui? Samson. Samson que Dieu choisit également. Mais regardez Samson, Dieu donne à Samson une force extraordinaire pour qu'il puisse vaincre ses ennemis, pour qu'il puisse battre ses ennemis. Parce que Dieu veut que ceux qui ont foi en lui, ceux qui les servent, soient couronnés de puissance, de pouvoir et d'autorité. C'est la volonté de Dieu pour toi, frère. C'est la volonté de Dieu pour moi aussi. Alléluia. Et tu vois, encore Dieu se révèle dans la vie de qui? David. Il étudie David puissamment pour pouvoir vaincre Goliath. Il lui donne une force incroyable, une force vraiment puissante pour pouvoir renvaincer ses ennemis. Dieu encore intervient dans la vie de qui? Il intervient dans la vie d'Elie. Élie qui est revêtu d'une puissance de Dieu. Élie parle, Élie commande, Élie ordonne. Et le feu descend du ciel. Le feu descend pour pouvoir détruire ses ennemis. Nous allons voir qu'on était en train d'agir encore au travers de Daniel. Nous voyons l'histoire de cet homme, Daniel, qui a été accusé à tort. Daniel qui a été jeté dans la force au lion. Mais nous voyons Dieu le délivrer. Donc Dieu veut que ceux qui le servent, ceux qui portent son nom, soient revêtus de puissance. Ceux qui portent son nom, soient revêtus d'autorité. Ceux qui portent son nom, soient revêtus de pouvoir. Et lorsque nous allons plus loin, nous laissons l'Ancien Testament, nous venons dans le Nouveau Testament qui est l'ère de la grâce dans laquelle nous sommes maintenant. Voilà. Nous, nous référons maintenant au maître des maîtres, au Seigneur et Seigneur, roi des rois, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et dans le lit de Luc 10, Luc 10, verset 19 à 20, je vous lis le texte rapidement. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voici une parole forte que Jésus déclare, que Jésus prononce en face de ses disciples. Parce que, à l'instant, je rentre dans le contexte, Jésus vient d'envoyer ses disciples. Il les envoie dans des villes où il devait se ramer. Voilà. Où lui, Jésus, devait se ramer. Donc, il les a bâtis, il les a formés et il les envoie à sa place. Parce qu'il ne peut pas se rendre dans toutes ces villes à la fois. Ils étaient au nombre de 70 et ils les mettent deux par deux. Et ils vont pour aller exercer. Et lorsqu'ils vont, ils découvrent qu'ils ont du potentiel. Ils découvrent qu'il y a de la puissance en eux. Ils découvrent qu'ils ont la capacité de chasser les démons. Et ils vont, les démons sont soumis à leur nom. Ils vont, ils chassent les démons. En tout cas, ils commandent et les démons fuient. Donc, ils sentent maintenant qu'ils ont de la puissance. Ils reviennent vers le Seigneur Jésus. Ils sont réjouis. Ils disent, mais Seigneur, lorsque nous sommes partis, nous avons chassé les démons. Les démons étaient soumis. Vous voyez? Les démons étaient soumis. Donc, ils étaient réjouis. Ils étaient contents parce qu'ils avaient en eux, ils ont reconnu ou ils ont vu qu'ils avaient en eux une capacité qu'ils n'avaient pas avant de rencontrer Jésus. Lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, marchaient avec lui, il y a une force qu'ils ont reçue. Le Seigneur a transmis quelque chose en eux. Mais avant, avant, cela, il n'a rien dit. Le Seigneur marchait simplement avec eux. Mais il a voulu que ceux-là même, ses disciples puissent découvrir eux-mêmes qu'ils avaient reçu une puissance. Et lorsqu'ils reviennent vers le Seigneur, ils rendent témoignage, effectivement, qu'ils ont eu le pouvoir de chasser des démons et tout ça. Et qu'est-ce que le Seigneur maintenant dit? Le Seigneur leur dit, il dit, oui, voici, effectivement, je suis sûr que vous avez reçu la puissance parce que, voici maintenant ce que Jésus dit, il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Il dit, c'est moi qui vous ai donné le pouvoir de marcher sur les sépans et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que Jésus leur a transmis une puissance, un pouvoir, une capacité, mais qui est au-dessus. Vous voyez qu'il est au-dessus de la puissance de l'ennemi. Parce que pour que tu puisses vaincre l'ennemi, pour que tu puisses vaincre ton ennemi, il faut que tu aies une puissance ou un pouvoir qui soit au-dessus de son pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui est naturel. Vous ne pouvez pas battre quelqu'un si vous n'êtes pas plus fort que lui. Vous ne pouvez pas vaincre quelqu'un si vous n'avez pas quelque chose en vous qui vous donne d'être plus fort que lui. Alors, c'est vrai, Dieu leur a communiqué un pouvoir, une autorité, une capacité, quelque chose qui leur donne de pouvoir vaincre, de pouvoir renverser la situation en leur faveur. Et ils ont reçu cette force-là et ils sont allés. Et cela s'est manifesté. Même les démons, c'est-à-dire l'autorité de Satan a été neutralisée. Mais il dit au verset 20, c'est un élément aussi qui est très important. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Bon, en fait, qu'est-ce que le Seigneur veut dire ici? Le Seigneur veut dire que c'est vrai, même lorsqu'on est revêtu de force, de puissance et de tout ça, il va nous faire comprendre que cette force, cette puissance ne vient pas de nous en fait, mais qu'elle vient de Dieu. Voilà. Donc, nous devons être contents parce que nous la recevons du Seigneur. C'est le ciel qui nous donne la force pour que nous puissions l'exercer, pour que nous puissions la manifester. Donc, nous devons être reconnaissants d'abord parce que les d'ici ne pouvaient pas manifester l'autorité, la puissance, si le ciel ne leur avait pas accordé cette puissance. Donc, il fallait que d'abord leur nom soit reconnu au ciel, leur nom soit reconnu dans le livre de Dieu, en haut là-bas, afin qu'ils puissent recevoir une puissance qui vient d'en haut. Parce que pour avoir des démons, des démons, c'est des êtres, c'est des êtres spirituels, c'est des êtres qui sont venus du ciel, c'est des êtres qui vivaient autrefois dans le ciel. Donc, pour pouvoir vaincre des démons, pour pouvoir commander des démons, il faut que vous ayez une autorité aussi qui vienne du ciel et qui est au-dessus de l'autorité des démons. Vous voyez un peu? Alors, c'est pourquoi Dieu veut qu'on soit équipé? Parce que Satan se lève contre qui? Satan se lève contre ceux qui se reconnaissent de Dieu. Donc, nous avons besoin d'être équipé, nous avons besoin d'avoir une puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je te rappelle cela parce que c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut pour moi, c'est ce que Dieu veut pour tous ses fils. Il veut que ses fils ne soient pas faibles, mais que ses fils soient forts, soient revêtus de force, soient revêtus de pouvoir, soient revêtus de puissance, soient revêtus d'autorité. Alléluia. Dans acte 1, verset 8, qu'est-ce que Jésus dit encore? Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, même pour être les témoins de Jésus, nous avons besoin d'être revêtus de puissance. Parce que vous ne pouvez pas témoigner de qui est Jésus si vous n'êtes pas revêtus de la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance nous permet d'accomplir beaucoup de choses. Donc, nous allons voir pourquoi le Seigneur veut que nous sois revêtus de puissance. Pourquoi? Parce que nous avons revêtus de puissance, pourquoi? C'est pour un but bien précis. Et le premier point que nous voulons faire ressortir ici ce matin, c'est quoi? D'abord, je vais te faire ressortir dans Marc 16, 17, 18, des éléments que nous ne pouvons pas faire si nous ne sommes pas revêtus de puissance, de pouvoir et d'autorité. Si nous n'avons pas la puissance nécessaire, ou le pouvoir nécessaire, nous ne pouvons pas réaliser certaines choses. Dans Marc 16, 17, 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, ceux qui auront cru, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire? En mon nom, ils chasseront les démons. Frère, soeur, tu ne peux pas chasser un démon. Un démon, c'est un esprit qui est plus fort que toi. Tu ne peux pas le chasser si tu n'es pas revêtu d'une autorité qui est élevée au-dessus de l'autorité de ce démon. Vous voyez, quand vous voyez un policier dans la rue arrêter un camion, arrêter quelqu'un qui est plus grand, plus en forme que lui, plus fort que lui, alléluia, mais c'est parce qu'il a reçu l'autorité, c'est-à-dire qu'il a sur lui, vous voyez, une autorité qui est au-dessus de l'autorité de la personne qui est en face de lui. Et à cause de l'autorité qu'il a, qui est au-dessus, qui est l'État, voilà, pour nous qui est l'État ou le gouvernement ou quoi, alléluia. Et cela lui donne le pouvoir d'arrêter ton vécu, lui donne l'autorisation de t'arrêter, quelle que soit ta forme, tu peux être quatre fois plus grand que lui, mais il peut t'arrêter, il peut te faire pourquoi? Parce qu'il a une autorité, il a un pouvoir, il a un commandement, il a reçu une autre mission, voilà, qui lui donne de pouvoir le faire. Et celui qui lui donne ce pouvoir-là est plus grand que toi qui en fasses lui. Vous voyez un peu? Donc, pour qu'on puisse être capable de chasser un démon, vous devez être sûr que le ciel vous a revêtu d'une autorité capable de régner sur ce démon-là. Donc, d'abord, il dit, c'est pour chasser les démons. Deuxième, ils parleront de nouvelles langues. Quelle langue? On va le parler en langue, tout ça. Vous ne pouvez pas parler de nouvelles langues si vous n'avez pas la puissance de Dieu. Lorsque nous prions, vous voyez qu'on parle en langue, en fait, tout ça, c'est des choses qui sont spirituelles, c'est la puissance de Dieu qui nous permet de le faire. Vous voyez un peu? Il dit encore, ils saisiront des serpents. Frère, un serpent, un serpent, il est rempli de vénin. Le serpent, on sait que c'est un animal qui est dangereux. Donc, vous ne pouvez pas saisir un serpent si vous n'êtes pas revêtu de la puissance de Dieu. Il dit, s'il boit quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Vous voyez, même si vous mangez la nourriture empoisonnée, vous voyez un peu des choses qui peuvent produire la mort. Vous pensez, on parle de breuvages mortels et tout ça qui peut produire la mort. Si vous êtes revêtu de puissance, le produit ou l'effet que ce breuvage voudra faire sur vous, pour vous produire la mort, pour vous donner la mort, sera anéanti ou neutralisé à cause de la puissance que vous avez en vous, qui est sur vous. Il dit quoi encore? Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Frère, nous savons ici, sur terre ici, que lorsque quelqu'un est malade, il prend des comprimés, il prend des médicaments et tout ça. Jésus dit, sans comprimés, sans médicaments, tu imposes les mains aux malades et le malade est guéri. Frère, tu ne peux pas réussir à guérir quelqu'un si tu n'es pas revêtu de puissance, si tu n'es pas revêtu de pouvoir, d'un pouvoir surnaturel qui dépasse l'entendement humain. De telle façon que quelqu'un soit là, couché, simplement, sans autre forme de... sans utiliser des médicaments et autres, et avec simplement ta simple main qui est imposée sur lui et la personne se relève guérie. Frère, nous ne pouvons pas accomplir ni réaliser ces choses si nous ne sommes pas revêtus de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, pour démontrer ce que Dieu est, nous avons besoin d'être revêtus de la force, de l'autorité, du pouvoir qui Dieu nous donne. Voilà. Donc, pour être de véritables témoins. Le deuxième point que nous voulons faire, nous voulons faire dans le monde spirituel. Avant même que le jardin d'Eden ne soit fait, Adam et Ève et autres, tout ça, parce que dans le jardin d'Eden, on a vu que Satan intervenit là. Mais pour que Satan puisse intervenir, c'est parce qu'il y a eu déjà une bataille au ciel. Donc, il y a eu déjà une guerre qui était engagée, une bataille qui était enclenchée. Et vous, comme vous donnez votre cœur à Jésus, à partir de l'instant où vous donnez votre vie à Jésus, vous vous mettez du côté du règne de Dieu. Or, dans la bataille, il y a deux camps. Dans une guerre, il y a toujours deux camps qui s'affrontent. Il y a le camp de Dieu ici, voilà, pour revenir à la Bible. Et il y a le camp de Satan, il y a le camp des démons, le camp du diable. Mais si vous vous mettez dans le camp de Dieu, soyez sûrs que l'armée de Satan, les agents du diable, les soldats de Satan vont vous attaquer. Soyez sûrs de cela. On n'a pas besoin d'avoir une révélation pour ça, frère. Tu seras attaqué. C'est un combat spirituel. Et c'est pourquoi le Seigneur, sachant lui-même que c'est un combat spirituel, c'est pourquoi il te donne le pouvoir. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples pour revenir à Luc 10, c'est parce que lui, le Seigneur, était très bien informé que lorsqu'ils auront sur le chemin, il y aurait une force contraire qui va les attaquer. Ce sera les démons. Ils savaient cela. Voilà pourquoi il leur a donné une puissance. Et lorsqu'ils ont partis, ils ont senti que cette puissance a s'est manifestée. Toutefois qu'il y a eu une adversité, il y a eu un démon qui s'est levé pour les attaquer. La puissance de Dieu est intervenue pour leur donner la victoire. Et dans Ephésiens 6, 10-13, voilà, pour comprendre un peu dans quoi nous sommes engagés, il dit quoi au verset 10? Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous voyez, les armes de Dieu. Frère, on ne peut pas prendre des armes s'il n'y a pas de guerre. Revête-toi des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, il y a un combat ici contre le diable. Il y a un combat qui est engagé. On a besoin d'avoir les armes de Dieu. En fait, notre force ne dépend pas de nous. Notre capacité ne dépend pas de nous, mais elle vient de l'éternel. C'est quelque chose que Dieu nous donne. Parce que nous ne sommes que des simples êtres humains. On a besoin de la puissance de Dieu. Si on place Satan en face d'un homme, un citoyen lambda, Satan peut lui faire du mal. Regardez ce que Satan a fait à Job. Regardez simplement le petit moment que l'éternel a donné comme possibilité à Satan d'agir. En une journée, il a tué tous les enfants de Job. En une journée, il les a massacrés. En une journée, les enfants étaient en train de se réjouir. Il a envoyé un vent. Il a fait tomber les quatre murs. Et la maison s'est coulée sur les enfants. C'est en une journée, ce que Satan a fait. Voyez un peu. Et il a fait parce qu'il était limité. Dieu l'a limité quelque part. Dieu lui a dit, non, fais ça, mais ne fais pas ça. Voyez un peu. Donc, il a été limité. Donc, ce même Satan, c'est le même qui est là. Il n'a pas changé parce qu'on l'a pas encore jeté dans l'étang de feu. Donc, il a la même puissance, la même autorité. Donc, si Satan se lève contre toi, frère, il va détruire tout dans ta vie. Donc, c'est une force spirituelle. C'est une autorité qui est spirituelle. Mais c'est pourquoi nous, nous avons besoin d'avoir un revêtement qui est au-dessus du revêtement de Satan. Parce que le revêtement de Satan, c'est Dieu qui lui a donné. Vous comprenez un peu? Parce qu'il était serviteur auprès de Dieu. Donc, il a reçu ça de Dieu. Maintenant, Dieu, pour nous envoyer, nous donne un autre revêtement qui est au-dessus du revêtement de Satan. De telle sorte que lorsque Satan te voit et qu'il sait que tu es un enfant de Jésus-Christ, il ne peut plus te toucher. Il ne peut plus t'atteindre. Parce que celui qui est derrière toi a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, c'est un combat spirituel qui est engagé. Frère, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Sœur, ton Dieu ordonne que tu sois puissante. Ne sois pas faible. Abandonne cette faiblesse. Dieu sait que tu es faible. C'est pourquoi il t'a envoyé de la puissance. Maintenant, sois fort. Déclare cela là où tu es. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il dit, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, au verset 12, Ephésiens 6-12. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que ce n'est pas une lutte, ce n'est pas une bagaille humaine. Parce que le combat est trop... C'est un high level, comme on peut le dire. C'est un niveau élevé. Ce n'est pas une affaire de... J'ai la haine contre mon frère. J'ai la haine contre ma sœur. J'ai tapé mon frère. J'ai tapé ma sœur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une affaire de prendre les machettes, attaquer les hommes, se haïr les uns les autres. Ce n'est pas ça. On n'est plus à ce niveau-là. Le niveau de ce combat est une bataille spirituelle. Frère, si toi, tu es chrétien et que tu passes ton temps à haïr les gens, attaquer les gens, faire du mal aux gens, tu as raté ta vocation. Tu ne sais même pas dans quel combat tu es engagé. Tu ne sais même pas. Ce n'est plus une affaire de chier. Ce n'est plus une affaire d'haïr quelqu'un. Ce n'est plus une affaire de faire du mal aux hommes. Ce n'est plus une affaire de ça. C'est une affaire qui est spirituelle. C'est un combat qui est engagé depuis le monde spirituel. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc, si tu luttes contre la chair et le sang, tu as déjà échoué, frère. Tu as déjà échoué. Tu n'es plus dans l'armée. Tu n'es pas digne d'être dans l'armée du Seigneur. Et le combat, il faut quoi ? Nous luttons contre qui ? C'est une lutte. Nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, vous voyez, les princes du monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous luttons contre une force qui est spirituelle, une force de méchanceté, une force de destruction, une force des ténèbres, mais qui est dans le monde, une force qui est dans le monde des ténèbres. Et c'est contre cette force-là que nous luttons. Voilà. Et c'est pourquoi vous devez être armé. Vous ne pouvez pas vous lever contre des forces spirituelles si vous n'êtes pas armé, frère et sœur. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il revient encore dessus. Au verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Au verset 13 encore, Paul insiste. Il dit, c'est pourquoi, frère ? Parce que le combat, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un amusement, frère. Ce n'est pas un amusement. Si un démon se lève contre toi, ce n'est pas un amusement. C'est pourquoi il insiste. Il dit, revêtez-vous. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après d'avoir tout surmonté. Parce que dans le mauvais jour, le Dieu peut se lever contre toi. Dans les moments difficiles, il peut se lever, attaquer ici, attaquer à gauche. Mais si tu es revêtu de la puissance de Dieu, frère, c'est toi qui auras la victoire. Et l'ennemi sera vaincu. Alors, je vais t'encourager, frère, à te souvenir que de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dans l'Ancien Temps, il a bâti des hommes. Il les a revêtu de puissance. Des hommes tels que Moïsa, des hommes tels que Samson, des hommes tels qu'Élie, des hommes tels que Daniel. Dieu les a revêtu de puissance et ils ont démontré, ils ont manifesté la puissance de Dieu. Ils ont manifesté la puissance de l'Éternel. Vous avez un peu, parce qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Vous comprenez un peu, vous pouvez voir un Samson tenir une mâchoie d'âme et détruire, et au moins frapper mille personnes. Pourquoi? C'était la volonté de Dieu. Dieu voulait qu'ils soient puissants. Dieu ne veut pas des hommes faibles à son côté. C'est pourquoi Dieu t'a partagé sa puissance. Jésus est venu pour continuer la même chose, parce qu'il est le même. Jésus est la suite logique des choses. Donc il vient pour renouveler les choses, pour dire, oui, nous avons besoin de puissance. La Bible nous dit, dans le livre de Jacques 5, verset 17, qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Vous voyez un peu, mais il a prié avec ferveur. Et il a arrêté la pluie pendant trois ans. Et lorsqu'il a prié de nouveau, la pluie est revenue après trois ans et demi. Vous voyez, parce qu'il avait quoi? Il savait qui il était. Donc la première des choses, vous devez avoir foi en ce que Dieu est. Dieu. Foi en Dieu d'abord, et foi au potentiel que Dieu a mis en vous. Parce que même si vous croyez au Seigneur, que vous ne croyez pas qu'il vous a revêtu de quelque chose, vous voyez un peu, vous ne pourrez pas aller plus loin dans la vie, dans la vie chrétienne. Vous allez subir combien de chrétiens sont remplis de frustration. Combien de chrétiens ont envie de lâcher prise, ont envie d'abandonner? Pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés. Lorsque vous êtes dans une vie, et que vous ne ressentez pas les résultats de cette vie, vous êtes un peu frustrés, finalement. Et vous avez souvent, vous avez envie d'accuser Dieu. Vous avez souvent envie même de haïr les autres qui sont bénis autour de vous. Vous avez l'impression que, mais pourquoi ça ne marche pas à mon niveau? Dans la première des choses, vous devez avoir foi en celui en qui vous avez cru. En qui vous avez cru? Vous avez cru au Seigneur. Le Seigneur a la capacité, le Seigneur a la puissance. Vous devez croire que Dieu est puissant d'abord. Vous devez croire que Dieu est puissant d'abord. Retiens ça. Crois d'abord que Dieu est puissant. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un si vous ne croyez pas qu'il est capable d'accomplir des choses que vous ne pouvez pas être capable de faire. Je ne peux pas suivre quelqu'un qui est médiocre, frère. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un en qui vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas pleinement en ses capacités. Vous ne croyez pas qu'il peut... Frère, quand tu suis Dieu, arrange-toi à ce que tu croies mot pour mot à ce que Dieu dit. C'est ça qui fait de toi un enfant que Dieu aime aussi et puis à qui Dieu a envie de montrer des choses extraordinaires. Voyez un peu. Dieu veut des gens qui ont foi en lui. Regardez toutes les prières de Jésus. Les personnes, en tout cas la plupart des personnes pour lesquelles la prière dit « Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. » Mais pourquoi le Seigneur dit, pourquoi le Seigneur témoigne de la foi des gens ? C'est parce que Dieu veut des gens qui ont foi auprès de lui. Dieu veut des gens qui ont confiance d'abord en lui et qui ont confiance aussi en eux-mêmes, frère. Vous voyez ? Pourquoi tu dois savoir que Dieu veut que tu aies confiance en toi ? Parce que le pouvoir que lui a, il va te le transmettre. Vous voyez ? Et lorsqu'il te le transmette, mais pour le recevoir, c'est quoi ? Pour le recevoir, il faut que d'abord tu aies une vie de prière. Et ça, c'est très important. La prière est un moment de communion avec Dieu. Il veut qu'il y ait une vie de méditation de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu dois lire la Bible constamment parce que pendant que tu lis, il y a des choses, il y a des nouvelles informations que tu reçois. Vous voyez ? Il y a des nouvelles informations, il y a des nouvelles vérités que tu reçois. Et tout ça permet d'entretenir la puissance que Dieu met en toi. Ça permet de grandir. Quand Jésus, comme je vous ai dit dans Luc 10, quand vous avez vu Jésus envoyer ses disciples, vous voyez, avant qu'il ne leur révèle, qu'il leur a donné le pouvoir, ils avaient déjà manifesté le pouvoir. Alors, comment ils ont pu manifester le pouvoir sans savoir qu'ils avaient été revêtus de pouvoir ? C'est parce qu'il y avait un attachement. C'est des disciples. Donc, ils étaient constamment avec Jésus. Donc, pour que tu puisses manifester le potentiel, un potentiel qui vient de la part de Dieu, tu vas avoir un attachement avec Dieu d'abord. Tu dois avoir un lien permanent avec le Seigneur, un contact qui ne peut pas s'arrêter. Voilà, chaque jour, de la même manière que tu respires, sans t'arrêter un seul instant, ton cœur bat sans s'arrêter. C'est de cette même manière que tu dois avoir confiance en Éternel. Je ne te dis pas, peut-être qu'il y aura des temps où tu seras un peu fatigué et tout ça. Dieu le sait. Dieu sait que tu es un homme. Dieu sait qu'il y a des jours où tu es fatigué même pour prier. Dieu même le sait. Voilà pourquoi lui-même, le Seigneur, il s'est reposé quand même un jour. Donc, tu ne seras pas peut-être toujours à 100% dans la forme, mais il faut que Dieu sente en toi le désir et la volonté de vouloir être constamment dans sa présence. Ça, c'est l'élément primordial. Donc, la foi en Dieu et la foi au potentiel que Dieu a mis en toi. Si tu découvres le potentiel, tu peux faire toute chose. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, sans exception. Lorsque Gédion rencontre l'ange de l'Éternel, l'Éternel lui dit, « Vaillant héros. » Il lui dit, « Tu es un vaillant héros. » Mais Gédion était étonné parce qu'il se demandait, « Monsieur vaillant héros, comment ? » Mais Dieu lui dit quoi ? Il dit, « Va avec la force que tu as. » Bon, si tu n'as pas une force, comment Dieu peut-il d'aller avec la force que tu as ? Ça veut dire, en réalité, avant même qu'il rencontre l'Éternel, l'Éternel avait déjà délégué quelque chose en lui. Il avait déjà mis quelque chose en lui. Dans le dernier verset que je te donne, dans 2 Timothée 1, 7, il dit, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » La timidité, c'est la passivité. Lorsque vous êtes là, vous n'êtes pas actif. Dieu veut une foi qui est active, pas une foi passive. La foi, elle doit être accompagnée de ses œuvres. Et les œuvres de la foi, c'est ce qui permet à la foi d'avoir du potentiel, de l'impact dans la vie d'un homme. Alors, la puissance vous permet d'arrêter ce que vous pouvez arrêter, de continuer, ou bien d'encenser ce que vous pouvez encenser. Vous pouvez commander. Lorsque vous avez de l'autorité, de l'air de pouvoir, vous pouvez commander à ce qui ne vous arrangue pas. Vous pouvez demander à ce chose-là de s'arrêter. C'est une restauration divine que tu reçois. C'est quelque chose que Dieu te donne. C'est une autorité que tu avais déjà et que Dieu te donne maintenant. C'est-à-dire qu'il te fait connaître qui tu es. Tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature de Dieu. Une nouvelle créature équipée d'une nouvelle puissance, d'une nouvelle autorité et qui est capable de dire non à l'échec, qui est capable de dire non au blocage, qui peut dire non à la mort, qui peut dire non à la stérilité, qui peut dire non à tout ce qui ne t'arrange pas et qui peut maintenant élever l'autorité de Dieu, la prospérité de Dieu dans ta vie. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Retiens cela. Ciao. Je te bénisse. Sous-titrage MFP.